C'est gros parce que les leaders sont toujours confinés à domicile. Est-ce que c'est ça les nouvelles mesures ? Bien, je vous remercie de vous avoir déplacé, de venir avec nous sur le terrain pour constater le dispositif de sécurité. Le dispositif que vous venez de voir n'est pas contre l'obédition. Au contraire, nous avons reçu des instructions d'assurer la sécurité et d'assurer la sécurité de leur domicile. C'est pour cela que vous voyez qu'à chaque domicile, vous voyez un dispositif impressionnant. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui veulent agir au nom de l'État pour salir la République, pour dire que c'est la force de l'Ordre qui a fait ceci et cela. Vous constaterez qu'à ce niveau-là, les gens se font leur base et bien. Mais les leaders sont priés pour la journée d'aujourd'hui de rester à domicile pour éviter qu'il y ait des attroupements à leur domicile. Ce qui amène souvent, je vous verrai, entre les salariés de sécurité et les militants qui ne les attendent pas. Donc si vous voyez ce dispositif, c'est une autre chose qu'assurer la sécurité et assurer la sécurité des leaders. On nous dit qu'il y a des blessés aujourd'hui. Comment est-ce que ça peut arriver ? Depuis que je suis sorti, depuis que moi je suis sorti, depuis 5h, jusque là où je suis, même une grenade, je n'ai pas utilisé. Une grenade de la Firmogène, on n'en a pas utilisé. Heureusement, j'ai évolué avec les journalistes d'évasion. On est venu ensemble jusqu'ici, ils savent notre itinéraire jusque là. Donc s'il y a des blessés, ceux qui ont constaté ces blessés, là où, qui nous ont informé de ces blessés, qui vous disent à quel lieu et qui a tiré, ça je ne connais pas. Moi, c'est maintenant, j'apprends de vous qu'il y a des blessés et dont un grave. À mon niveau, pas de blessés, même pas eu d'intervention. Merci.